Musique Quoi ? L'église Saint-Pierre les pieds dans l'eau ? Est-ce à cause de la montée des océans ? Pas possible, Caen est à 14 km du détoral. Pourtant, la carte de l'Adriale montre que Caen est concerné. Que sait-on sur l'élévation du niveau marin ? Monsieur Costa va t'expliquer. Il travaille à l'université de Caen. Il est prof de géographie. De plus, il est co-président du GEC-Tembre. Depuis 100 ans, le niveau de la mer s'est élevé de 20 cm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette élévation, elle s'accélère. Il y a 20 ans, elle était de l'ordre de 1,8 mm par an. Aujourd'hui, elle atteint 3 mm et dans certains secteurs, c'est plutôt 5 mm par an. Pourquoi le niveau marin s'élève-t-il ? Allons au laboratoire. Le niveau des océans s'élève, car le volume de l'eau augmente. On parle de dilatation. S'ajoute la fonte des glaciers terrestres. En cours de science, nous avons fait une expérience. Dans chaque filtre, on a disposé 3 sols, un terreau, une terre argileuse et du sable. L'eau versée s'infiltre différemment. Ainsi, le terreau, comme une éponge, retient mieux l'eau. Tous les sols n'ont pas la même perméabilité, en fonction de leur nature, de leur structure et de leur humidité. Les risques d'inondation ne sont donc pas les mêmes selon les propriétés physiques du sol. Ajoutons que l'artificialisation des sols entraîne une imperméabilisation, ce qui augmente le risque d'inondation en zone urbaine. Pourquoi la ville de Caen est-elle si vulnérable à la montée des eaux ? A Caen, 71% des sols sont limoneux. Ces sols absorbent mal l'eau. Ainsi, la crue dure plus longtemps. Le phénomène est accentué par l'urbanisation. Les sols artificialisés sont imperméables. D'autre part, à cause du réchauffement climatique, les orages seront plus fréquents. Des rues de Caen seront de véritables torrents. Enfin, le niveau de la manche s'élève, empêchant l'art de s'écouler normalement. On parle de bouchons. Ainsi, la ville de Caen est très vulnérable. Caen sera touchée, surtout à cause de l'artificialisation des sols. La rive gauche de l'Orne est surtout concernée, car elle est sous le niveau marin. Des zones économiques, des espaces culturels seront impactés, tout comme des logements, des installations d'eau potable, des transformateurs électriques. On estime que 13 000 personnes seront concernées, ainsi que 24 000 emplois. Que faire ? On pourra se protéger en construisant des digues, comme à Louvigny, mais aussi en limitant l'urbanisation de la plaine de Caen. Il faudra s'adapter, construire dans des zones non inondables. Nous devons tous agir dès maintenant, en limitant les achats venant de l'étranger, en redisant les envois de vidéos inutiles, ainsi qu'en privilégiant le covoiturage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada